Musique Hey salut tout le monde c'est Guillaume, de retour aujourd'hui pour cette pause café servie à 200 à l'heure Puisque là on se retrouve aujourd'hui de nouveau sur Need for Speed Donc installez-vous bien puisque là je vous garantis que le café va arriver très très rapidement Vous aurez à peine le temps de le voir passer qui sera déjà fini Alors aujourd'hui ça va être un épisode un petit peu spécial puisque en principe si j'ai bien suivi le déroulement de l'histoire là où j'en suis rendu Il ne me reste plus qu'une seule course à faire Vous voyez la course proposée par Robin Donc la spécialité de Robin elle effectivement c'est de proposer des courses en groupe Et donc là l'objectif c'est de gagner la course contre toutes les icônes Alors qu'est-ce qu'ils entendent par toutes les icônes ? Il faut savoir que dans le jeu vous avez effectivement des personnages Puisque les cinématiques en fait sont tournées avec de véritables acteurs de chair et de sang Et effectivement il y avait plusieurs personnages dont je vous avais déjà parlé dans la première vidéo sur Need for Speed Avec Robin, qui c'est qu'on avait d'autres ? On avait Manu, Travis, Spike et Ellie également Donc là ayant terminé toutes les courses du mode histoire On s'est retrouvé effectivement pour une petite bourre entre nous C'est à dire que les 5 personnages principaux du jeu et moi-même nous sommes retrouvés pour une course Chaque catégorie de course qui était le sprint, le drift, les courses de customisation et autres Toutes ces courses à thème en fait avaient chacun entre guillemets leur champion Et il a fallu que je les affronte au terme justement de plusieurs séries d'épreuves On avait effectivement des personnages, des grandes figures effectivement du monde de l'automobile Que ce soit au Japon ou dans d'autres pays, enfin dans la scène internationale On avait par exemple tout simplement pour le drift, enfin le style présenté par Manu Et bien lui le style ça passait effectivement par tout ce qui pouvait être des figures avec les véhicules Donc du drift et des sauts en l'air Mais en même temps des sauts au sol ça paraît compliqué Et donc du coup le champion à vaincre dans cette catégorie est Ken Block Et donc effectivement Ken Block on le voit vraiment dans le jeu Il est vraiment filmé, c'est pas un acteur qui prend le rôle de Ken Block C'est Ken Block dans son propre rôle Et donc là du coup maintenant la course, gagner la course contre toutes les icônes Et bien ça va consister je suppose à me battre contre les 5 champions 4 ou 5 champions je ne sais plus qu'il y avait, que j'ai bu vaincre précédemment Alors ce que je ne sais pas c'est si effectivement les petits gars de mon équipe Robin et les autres seront présents avec moi Est-ce qu'on se fera une grosse grosse bourre tous ensemble Ou est-ce que je vais me contenter de me battre simplement contre les célébrités Donc on verra ça Donc juste avant je voulais vous présenter un petit peu mon garage Puisque comme vous pouvez le voir vous avez sous les yeux une Honda S2000 Que vous ne connaissiez pas jusque là, que je me suis fait dernièrement Alors sa décoration peut peut-être vous laisser un petit peu pantois Dans le sens où mais qu'est-ce qu'il nous a fait, c'est quoi cette bagnole harlequin et compagnie Pour les connaisseurs il faut savoir que cette décoration n'est pas anodine Honda dispose de deux préparateurs maison Donc Mugen qui est le préparateur officiel Honda Et vous avez ensuite Spoon qui est un équipementier qui travaille essentiellement à 99,5% sur Honda Et qui propose effectivement d'excellentes choses Il a notamment produit des modèles de course utilisés en Time Attack et en course d'endurance Et donc là vous avez sous les yeux une Honda S2000 telle qu'elle serait habillée par Spoon Alors pas forcément au niveau des sponsors ou des dons de marques qui sont inscrits sur le véhicule Mais en revanche la décoration coupée jaune et bleue Ça c'est la déco officielle Spoon Là tel que vous la voyez physiquement Jaune, bleu avec les jantes blanches Mais ce modèle de jantes précis de couleur blanc et les étriers jaunes Ça c'est la présentation standard typique d'une Honda S2000 préparée par Spoon Après je ne pouvais pas lui donner exactement l'allure de la Honda S2000 de Spoon Puisque les éléments de carrosserie Spoon n'existent pas dans Need for Speed Que ce soit les jantes, les éléments de carrosserie divers et variés Je ne pouvais pas Mais au moins ça donne l'illusion Et effectivement je trouve que cette voiture est très très réussie au niveau décoration Au sujet des autres voitures Donc vous avez toujours ma variante Toyota Supra Que je vous avais présentée rapidement lors de la première vidéo Donc elle n'a que très peu évolué effectivement Que de trois bricoles J'ai juste corrigé un petit peu la peinture Je me suis amusé effectivement maintenant dans l'éditeur de peinture Donc à traficoter directement la peinture Selon les différentes options possibles Donc saturation, luminosité, métallisation, blablabla Et ça donne le magnifique rouge que vous avez actuellement sous les yeux J'ai ensuite, je reviendrai après Donc ma Nissan Skyline Donc toujours aussi chouette Toujours aussi puissante Accessoirement, 990 chevaux C'est un vrai missile C'est un pur bonheur à conduire J'adore cette caisse Enfin bref, non, pas quitter le garage Je reviens, on n'a pas fini Je me suis fait une petite Mazda MX-5 Mais franchement pour le pur délire de la chose Face à Honiggan Donc qui est franchement Moi j'adore Bon elle est marrante Après bon voilà Effectivement ça joue dans l'exubérance Le but n'était pas qu'elle soit discrète J'en ai rien à foutre Moi je voulais qu'elle ait de la gueule Qu'elle soit marrante Et puis le but recherché a été trouvé Et ensuite je conserve Cette Toyota GT86 Ce n'est pas la Subaru BRZ de la première vidéo Dont je me suis séparé Je me suis racheté une GT86 Et comme vous pouvez voir Esthétiquement elle n'a pas grand chose Alors tout ce qu'elle a C'est une petite peinture rouge Qui est la même que la Supra Je lui ai mis un petit vinyle noir Brillant sur le toit Du plus bel effet Une petite paire de silencieux Et j'ai juste changé les jantes On voit les disques Et les étriers de frein Mais sinon Les éléments de carrosserie Extérieurs Sont strictement conformes A l'origine Pourquoi ? Parce que les Toyota GT86 Il y a trois versions Enfin c'est pas qu'il y a trois versions Mais vous avez trois fois Le même modèle Entre guillemets dans le jeu Vous avez la Toyota GT86 La Subaru BRZ Et la Sion FRS Qui sont exactement Les mêmes modèles C'est un partenariat Entre les trois marques Un partenariat de conception Et de distribution De cette marque Que ce soit au Japon En Europe Ou sur le marché américain Et aux Etats-Unis Donc c'est la Sion En Europe C'est Toyota Et Subaru Et en Asie également Voilà Sion c'est vraiment Pour la distribution Sur le marché américain Et du coup Les trois voitures Sont quasi similaires Mais à des bricoles près Genre voyez par exemple Là à droite et à gauche De part et d'autre du pare-choc Ça va jouer par exemple A la différence De l'ouverture centrale Ou alors des Des anti-brouillards Des longues portées Qui sont sur les côtés Ça va jouer à quoi Peut-être la forme de l'aileron Qui est différente Mais ça se joue franchement A des détails Qu'un profane N'apercevra pas Au premier abord Là si vous croisez Quelqu'un dans le jeu Il va tout de suite se dire Que vous êtes toujours Sur la base de la BRZ Que on vous propose Dès le début D'acquérir Comme étant votre première voiture Et donc du coup Les mecs vont pas se méfier Surtout qu'en plus Vous pouvez voir Esthétiquement Elle en voit rien Détail esthétique Sinon elle en voit Rien de particulier Et j'ai plein de joueurs Qui se sont jetés sur moi Qui sont tombés dans le panneau Qui sont pointés Avec des grosses Porsche Des Lamborghini Des Ferrari En faisant des cow-boys En grosse bagnole Pimpante et rutilante Et puis ils se sont pris Des branlés les mecs Je les ai dérouillés Avec cette voiture En même temps Il y a juste esthétiquement Où elle a rien Parce que sur le plan performance Elle a tout Elle dégage 950 chevaux Mes mères Elle est quasi aussi puissante Que ma Skyline Et comme vous pouvez voir Elle n'est équipée Qu'avec des pièces élites Vous voyez le petit E orange Dans le coin supérieur gauche Ce sont des pièces élites Et donc effectivement Elle n'a que des pièces élites Donc là Elle est au maximum De ce qu'il est possible de faire Elle est au taquet Et donc du coup Je fais exprès de garder Cette allure banale Parce que c'est un excellent Trompe l'ennemi Donc du coup Pour la réalisation De cette dernière partie De cette dernière course Je vais rester avec Ma petite Honda S Dommel Hop Je vérifie juste Je fais un petit check Sur les perfs Alors Oui alors Il y a certaines pièces Qui ont au moins votre puissance Mais qui vous font perdre Après de l'accélération Donc c'est un petit peu con Du coup ces pièces là M'en perso je les installe pas Ouais non Non plus Alors une boucle de 0 à 100 En 2.27 Le quart de maille C'est en 9.37 Ouais Et la toy Ah ouais La toy aura tendance A être plus performante Ouais 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 La toy sera plus performante Donc du coup Je vais rester avec la Toyota Je vais pas Je vais pas Ressiquer de foutre la misère Je vais vite faire garder La skyline quand même La MX5 Je regarde pas Parce que je sais Qu'elle est largement en dessous En termes de performance 9.27 2.10 Non Ça va pas coller Je pense que la Toyota Restera franchement Un très bon choix Enfin la GT86 En tout cas Ouais non la Supra C'est pareil Il n'y a qu'elle est plus De 1000 chevaux Je la destine essentiellement En usage drift celle-ci Bon allez On va rester avec celle-là Alors On va pas quitter le garage Parce que du coup La course On peut aller la chercher Directement depuis Le garage Ah bah quoi que Bon on peut se faire Un petit kiff La course est juste à côté Allez on va se mettre L'itinéraire Dans la Dream Team Sprint Allant d'un point à l'autre Le premier sur la ligne d'arrivée A gagner Bon on va s'y téléporter En fait Allez Donc là je vous ai gardé En fait ça fait un moment Que j'ai débloqué cette course Je vous l'ai gardé exprès Parce que je crois deviner Que vu le challenge proposé Ça va être la dernière course du jeu Donc je voulais vraiment Vous la garder celle-ci Et vous la faire partager Alors entre temps Je suis quand même pas mal monté en niveau Je suis niveau 64 Donc j'ai débloqué Il me semble toutes les pièces De performances possibles Bon on démarre la voiture quand même Oh là qu'est-ce qu'il fait lui Allez garde ta route Merci Ah ah j'adore Allez on se lance Et donc du coup Le niveau maximum C'est 70 Pour information Ouais je te fais pas dire Alors contre qui je roule Allez je suis pressé de savoir Oh putain ils sont tous là Trevis, Ken Block, Spike Oh là 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 Oh ça va être bon ça Ils sont tous tous là Oh là attends Fiche C'est qui Ah oui c'est C'est pas une de célébrité Mais c'est un Enfin si entre guillemets C'est l'un des VIP Qui proposait des courses de crew Justement les courses en équipe Oh putain Oh là là Oh là là Qu'est-ce que j'ai fait Oh la vache Oh là 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 Oh le boulot Alors on est à 32 km La course est quand même Très très longue Hop petit drift en passant Bon vous voyez Je me bats contre des voitures Diverses et variées Il y a de la Lamborghini De la Nissan S13 Il y a de la Porsche Dans tous les sens Il y a tout à l'heure Il y avait une Je sais pas si c'était Une Subaru BRZ Justement Ou une GT86 Là Robin en face de moi Elle roule dans une BMW BMW M3 46 Donc il y a du lourd Il y a vraiment du très très lourd En matière de bagnole Donc là Comme sur la course Que j'ai fait précédemment Contre les gars de mon équipe On va avoir des courses On va dire de vitesse Entre guillemets Sur Autoroute Oh putain Fred malheureux Et crache-toi contre le mur Malheureux Moment parfait Ah ouais C'était parfait Le crash contre le mur Forcément c'était impeccable Alors Ouh là Oh putain Oh là là C'est quoi cette course de fou Allez repart Allez on continue Alors là Ce qui serait pas mal Ce serait qu'on puisse aller Dans les montagnes Parce que les montagnes Oui la montagne ça vous gagne Mais c'est surtout que Bah là clairement On va arriver dans la partie Où je me suis plus entraîné C'est à dire Le drift Allez hop 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 Oh merde 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 J'ai pris trop sec Oh je l'ai pris trop court Oh la gueule de l'entraînement Mon gars quoi Putain Ah j'ai eu le stress de la course Ça vous imaginez même pas Bon heureusement Ça pouvait se défoncer ça Allez on se concentre Allez go Merde trop court Allez là il faut que j'en profite Pour prendre l'avantage Là je suis sur mon domaine Donc il faut que j'en profite Pour prendre de la distance En tout cas c'est important 25 km de course C'est énorme C'est la plus longue course Que j'ai jamais fait Depuis le début du jeu Même la course précédente Oh merde Heureusement ça va J'ai bien rattraper Même la course précédente Contre les membres de mon équipe Elle avait duré moins longtemps que ça Elle avait dû Je crois c'était une course Sur 25 km je crois Quelque chose comme ça Ce qui était déjà En soi déjà pas mal Hop Oh la caisse qui arrive en face Alors là à mon avis Il va falloir effectivement Que j'évite de tamponner Les autres usagers de la route Parce que pour le coup Je pense que si je me prends une caisse Avec le temps que je vais perdre Oh putain J'ai mal géré J'ai mal géré J'ai mal géré Putain ils sont juste là Oh non Oh non Oh la 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 Je fais n'importe quoi Je fais n'importe quoi Et ils sont juste là les gars Il y a tout un groupe là Je me vautre Je perds Je ne sais combien de places Allez Alors là on a un pif-paf Droite-gauche Attention Hop là On va essayer de passer par là Hop Alors on va continuer comme ça Là on prend de la vitesse Allez c'est parti Hop Hop là Petit drift en passant Petit coup de frein Dans l'autre sens Et on est reparti Ah bon Il reste une vingtaine de kilomètres Allez on continue On continue On continue Et trop parfaite Ouais Petit drift en passant Ça fait gagner des points C'est toujours bon à prendre Alors par contre C'est vrai que ces courses là C'est des gros gros gains d'XP Là c'est un truc de fou furieux C'est dommage Qu'il n'y ait pas plus de challenge Justement Avec des gros gains d'XP À la clé Parce que mine de rien C'est bon de monter au niveau Oh là Putain Alors lui je l'ai esquivé Mais alors je ne sais pas comment Je ne l'ai même pas vu Sur la mini-map J'ai les yeux tellement rivés Sur la route Que je n'ai même pas fait gaffe Parce qu'il y avait un type Qui est arrêté en plein milieu Allez 300 km heure Dans une Toyota GT86 Messieurs dames Il n'y a que dans Need for Speed Vous verrez ça Oh merde Non c'est bon Je peux prendre cette route là quand même Allez repars Repars Oh putain Oh quel con Ah vu qu'on est sur l'autoroute J'étais persuadé Que le fait de m'être trompé de voie Ça allait m'amener A un autre endroit Et là comme vous pouvez voir En bas de la mini-map J'ai un mec au cul Oh puis il est bien comme il faut là Merde Oh cette tristesse mon vieux C'est un truc de fou Oh puis il arrive vite sur moi C'est que là je suis quasiment à fond quoi Ah bah là je suis à fond Là je ne peux pas aller plus vite là Je suis au taquet de chez taquet En même temps c'est que une GT86 Il fallait bien s'attendre à un moment donné A ce que je sois un peu baisé Sur le chapitre de la vitesse de pointe Par des voitures qui est un peu plus rapide C'est vrai qu'elles se manquent très bien Pour les drifts ça reste vraiment Une voiture de choix Mais après c'est vrai que Pour ce qui est de la vitesse de pointe Ouais je m'en doutais J'ai bien fait de freiner Oh putain Allez on se fait la petite bretelle d'autoroute là On se fait la bagnole aussi par la même occasion Oh non Oh putain Non Allez moi c'est une tristesse Voilà ça c'est des pièges fréquents sur les tracés Ah puis maintenant les flics viennent s'y mettre Bon il va falloir que je les rattrape là Allez 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 Or de question de terminer le troisième Oh putain C'est chiant Des fois elle va partir mais des fois non Qu'est-ce qu'il fait de votre astipo arc-en-ciel là Et ça aussi autre gros défaut Je trouve ça super chiant C'est que lorsque vous échappez aux flics Vous avez ce gros flash Ce gros halo bleu en plein milieu de l'écran Et putain c'est aveugnant quoi Quand vous êtes à des vitesses de pointe pas possibles Et que ça demande pour vous Être bijéant et concentré sur la route Ah je peux vous garantir que c'est un chien Encore elle est repartie sur l'autoroute semble-t-il On va essayer de gazer à max Pourquoi on est sur la boîte en face Est-ce que c'est judicieux D'être à plus de 300 km heure En contresens de l'autoroute Je suis pas convaincu Alors c'est qui tu es le premier J'ai pas fait dire si tu m'es passée devant Ah c'est Nakai-San avec sa Porsche Alors Nakai-San qui est une Une des célébrités Oh putain C'est une véritable Putain Oh là là Comment elle s'est écrasée contre le truc quoi Lui c'est un Oh putain Oh non putain Je suis deuxième Alors Nakai-San a pris une avance de fou furieux J'imagine Oh je suis deg là C'est rageant en fait Quand vous avez une grosse course Vous savez que c'est super chiant Super long à faire Et du coup Non mais c'est une blague putain Je prends un autre joueur quoi Oh là là c'est une tristesse quoi Pourtant il n'est pas si loin que ça Oh les condés La maréchaussée pardon Est-ce que c'est qu'elle marche la Porsche quoi Oh le camion Allez on gaz Il y a 6 km Là ça va jouer là quoi Allez je repasse devant Maintenant il faut y rester Être premier c'est facile Donc plus dur c'est d'y rester Parce qu'en plus il y a là la circulation Oh la vache Allez bouge 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 Je vais pas tout utiliser Je vais regarder un peu La Manitro elle se régénère automatiquement Avec le temps qui passe Allez on reste 3 km Putain pilote avec sa Porsche Il me lâche pas Putain lui c'est un vénère Putain il est à mon cul quoi En même temps je pense qu'une Porsche Ça a la meilleure tenue de route Une pauvre GT86 1 km Putain on y est Ah il s'est pris une pelle Il s'est pris une pelle Il s'est vautré Oh j'en profite Il reste 500 m Alors c'est le sprint final Oh putain Hop là Ouf 9 minutes la course de fou furieux quoi Ah la vache La vache La vache Ah c'était hard Quoi même pas à 9000 Tu m'étonnes Oh putain la vache J'ai 100 000 XP direct 123 000 Avec une grosse proportion Vitesse Oh la vache Putain la bagnole est démontée Ah Travis qui m'appelle Alors pour bien entendre Ce qu'il a à dire Je m'arrête Ouais Génial Ok Tout le monde au club Tout le monde au club Donc là Nakai-san Il a quand même fini deuxième Mais là Il est pourchassé Par les flics Alors ma voiture A fini dans un état Mais lamentable Mais alors Un truc de fou Il a quand même On va mettre une belle peinture Si c'est pour en faire ça Alors là du coup On a tout le groupe qui arrive Regardez Il y a Fish Moro She Spike Travis Qui c'est qu'on a là Cook Il y a tout le groupe qui arrive Bon bref Alors Où est-ce qu'ils veulent qu'on se retrouve Donc tous au club Il a dit le monsieur Retrouvez tout le monde au club Et bah On va se téléporter au club Alors Travis Oui il y a mes marqueurs de la loi Parce que c'est lui Qui propose des missions Qui consistent principalement A chercher des noises Aux flics Donc C'est assez rigolo Bon alors Ah le club Bah oui mais c'est là Donc c'est là où tout a commencé Alors est-ce que c'est le grand final On va voir ça tout de suite En tout cas je dois quand même vous dire J'ai pris mon pied sur ce jeu Il est franchement bien Il est beau Enfin c'est un truc de fou Ecoute Robin a une surprise pour toi C'est ton jour de boire mon frère Mais n'oublie pas mec La route ne s'arrête pas là Ok Donc Travis Robin Voilà le grand bonheur Voilà donc là on a Amy en plein milieu En haut ici 5 Là on a Magmus en face Ken Block Voyez qu'on bloque à l'écran Ok tout le monde entre-sers Allez recevez-vous Ok c'est bon Tout le monde est speed Ha ha Comme par hasard Mon personnage est masqué Ha ha La belle photo de groupe A la mémoire de Mirai Alexandroule Yankrou Ah Ah Bon bah Qui que tu sois C'est à ta mémoire Donc respectons ça Donc du coup Euh Production Machin Bidule Alors attendez Est-ce qu'on va voir les noms Conception Non Ouais bon ça limite Faudrait que j'aille voir dans les crédits De toute façon Je peux les afficher quand je veux Donc on passe L'icône suprême Vous avez obtenu un trophée Yeah Motherfucker Donc là du coup Et bah qu'est-ce qu'il se passe maintenant Ça y est c'est fini L'écran de course Ouais voilà tout à fait Donc c'est terminé Donc j'ai renflé un petit peu mon compte en manque Je suis passé au niveau 65 Donc Bah c'est cool Bah c'est cool Voilà Bon la fin était quand même Voilà je reste un peu sur ma fin avec la fin On va dire ça comme ça J'aurais Bon je ne demandais pas non plus un cérémonial de dingue On est dans un Need for Speed On n'est pas dans une super production de dingue non plus Mais Enfin génial quoi Juste génial J'adore un truc de fou furieux Euh Donc du coup bah il va me rester De temps en temps je continuerai à jouer à ce jeu Parce que vous voyez à droite Il y a les défis quotidiens Donc là je dois rester 10 secondes en l'air Engager 3 poursuites avec choc délibéré sans policier Et percuter 10 voitures civiles ou de police à plus de 150 Chaque défi me rapporte du cash Comme vous pouvez le voir ici dans les défis quotidiens Là je gagne 7500 dollars et 10 000 de réputation Pour chacun des défis Je monte Je gagne rang plus 1 Donc sur un classement mensuel Là vous voyez ce mois-ci pour le mois de janvier en tout cas je suis niveau 25 Et donc Quand je serai rendu niveau 30 Je gagnerai Vous voyez 30, 35, 40, 45, 50 etc Bon je pense que j'ai le temps d'ici à la fin du mois Pour avoir terminé justement l'ensemble des défis Bon ça je verrai Parce que là comme vous savez En ce moment ma priorité ça reste call off Donc on verra comment ça se présente Je suis à 98% de progression Qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Alors le Edis Challenge Donc je l'ai entièrement terminé Les courses de parcours sont entièrement finies Donc par contre c'est là-dedans Il me manque quelque chose Ah je n'ai pas encore battu toutes les voitures Oui effectivement Parce que comme vous avez pu le voir tout à l'heure Je m'en suis tapé un Vous pouvez vous battre spontanément Contre d'autres pilotes Qui roulent dans les rues de la ville de Ventura Bay Et donc du coup Le fait de les affronter Ça se met effectivement dans cette partie-là Donc il me reste encore quelques voitures à affronter La BMW M3 92 La Honda NSX Type-R La Mazda MX-5 version 2015 Il me reste la Lamborghini Huracan de 2015 Il me reste Qu'est-ce que c'est ? Ah bah la Skyline R32 GTR Il me reste Bla 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 Là il me reste encore deux Donc là la Merchelago La Sion FRS La Mustang 65 La Merde Non Voilà la M3 E30 Donc il me reste Une Deux Trois Quatre Cinq Six Sept Huit Neuf Voilà Il me reste une dizaine de voitures Sur la quasiment cinquantaine de bagnoles Que compte le Need for Speed Donc du coup Je vais chercher Je vais traquer ces pilotes Effectivement dans les rues Et puis je vais me les faire Tout simplement C'est pas compliqué Toutes les courses de toute façon Sont terminées Toutes les catégories sont à 100% Et bah voilà Ensuite il ne sera plus que Pour peaufiner les détails A traquer effectivement Les derniers pilotes restants Mais en tout cas Voilà en tout cas Pour cette série sur Need for Speed Comme je vous disais Je reviendrai de temps en temps Pourquoi pas peut-être Pour faire des défis quotidiens avec vous On verra N'hésitez pas à me laisser vos souhaits également Parce que la série Post-Café C'est quelque chose Que je compte bien maintenir Donc si vous avez des souhaits De jeux particuliers Que vous voulez que je vous montre Surtout n'hésitez pas à me le dire Ne me demandez pas non plus Un camp de jeux Moi je ne me les fais pas offrir Les jeux ça sort de ma poche Donc dites moi Ce qui vous ferait plaisir Moi j'avais en tête Just Cause, Fallout Deux, trois petites bricoles Comme ça quoi Donc bah écoutez Je reste à votre écoute En tout cas Dites moi ce qui vous ferait plaisir En tout cas pour cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à me le faire savoir Laissez-moi un petit pouce Vers un commentaire Un like Ça fait toujours plaisir Bien entendu En tout cas pour aujourd'hui Je vous laisse Je vous souhaite une très bonne journée Portez-vous bien Laissez la tasse de café Dans l'évier en sortant Je m'en débrouille Je ferai la maissène ensuite Sous-titres par Jérémy Diaz